Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une petite guidance. Allez, on est parti. Hop, allons-y. Le grand jeu de Mademoiselle Le Normand et puis d'autres jeux. Je vais les piocher dans ce que j'ai en face aussi, également. Alors, déjà ici, hop, il est question d'être focalisé en admiration sur une situation ou sur une personne avec, hop, tu vois, notre 10 de cœur. Et en même temps, le 10 de cœur, c'est vraiment la réussite en amour, le 10 de cœur. Alors, c'est une belle réussite, quel que soit le domaine, mais c'est vraiment beaucoup associé quand même au domaine sentimental. Donc, on peut dire que ça commence plutôt bien. On a Fortuna Mineur. Fortuna Mineur, qui est la figure géomantique et petit point sous le ici, nous parle de la petite fortune. Et Fortuna Mineur, alors, c'est plutôt une carte qui est neutre. Et elle nous parle quand même d'opportunités. Je parlerai d'opportunités parce que ce sont des choses qui passent, en fait, qui ne restent pas longtemps. Donc, voilà, ce sont des chances, des opportunités qu'il est bon d'attraper sur le moment parce que ça ne se représentera pas. Et là, ça nous parle du mois d'avril, Fortuna Mineur. Et on est sur un temps. Le temps va de une semaine à un mois. Le jour, c'est le dimanche. Voilà, ça pourra peut-être te parler. Donc, c'est une carte qui est neutre. Elle te dit de savoir prendre les opportunités qui passent. Et en même temps, tu peux voir que tu as un alchimiste qui est devant toi. Il a les bras croisés. Alors, cette carte, elle nous dit quand même, et l'ensemble Flora nous le dira, de faire attention à ne pas être trop focalisée sur une situation. C'est par exemple quand on dit l'amour rend aveugle, par exemple. Donc, de faire preuve de lucidité, ici. Et ça, c'est important. En même temps, Mademoiselle le normand, pour elle, c'était, donc c'est l'alchimiste. Il a les bras croisés. Il observe vraiment, il regarde la matière qui est dans la lampe philosophique. Elle s'est fixée. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après l'œuvre noire, eh bien, tu as le mélange des couleurs. Le noir donne naissance aux couleurs. Et ensuite, les couleurs se fondent ensemble pour donner le blanc. Et là, la matière, elle est gris clair. Et tu vois, elle est dedans, là. Elle est ici, là. Et puis, en fait, elle commence à blanchir. Donc, elle commence à blanchir. Et il y a une petite couronne blanche, en fait. Et c'est ça qu'il observe. Parce qu'il sait qu'il n'est pas loin de l'œuvre au blanc. Il sait qu'il n'est pas loin. L'œuvre au blanc, c'est l'illumination. C'est la clarté. Quelque chose qui est mis en lumière. La prise de conscience. Et donc, là, en fait, on a un homme qui, tout à coup, eh bien, enfin, tout à coup, tout comme il considère la matière, l'alchimiste, l'homme considère aussi. Mlle Normand disait, les mérites et la grâce d'une femme. C'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un homme qui se rend compte, en fait, de la beauté d'une femme. Peut-être qu'il ne s'en était pas rendu compte jusque-là. Et là, tout à coup, tout s'éclaire aussi. Et peut-être que, que tu sois un homme ou une femme, que toi, ça te parle, ça. Tout d'un coup, tu vois quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Et ça peut être une situation, mais ça peut être une personne aussi où tout d'un coup, tu la découvres, tu la vois, cette personne. Tu vois sa beauté, tu vois, voilà, ce qu'elle est et tu ne la percevais pas du tout comme ça avant. Voilà. Mais la carte ici, selon l'interprétation de Mlle Normand, c'est vraiment un homme qui, voilà, qui prend conscience, mais avec joie, on dit avec ravissement, justement, du mérite de la beauté, des mérites, de la grâce d'une femme, de son intelligence aussi. Enfin, c'est un tout, en fait. Voilà. Ça, c'est intéressant de le voir. Mais pour lui, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour pouvoir être avec la personne. Et on dit que là, il va falloir plaire à, pour plaire, d'abord, il va falloir plaire à celle à qui il pense. Et puis, on dit que Mlle Normand dit qu'il faut aussi plaire à la fille. Et peut-être que parfois, il faudra plaire au père aussi. Et ce n'est pas évident. Donc, l'histoire est celle-ci. Un homme se rend compte de la beauté, de la grâce, d'une femme, avec plaisir. Et il se rend compte aussi que ça ne va pas être si facile que ça d'avoir les faveurs de cette personne. Et il va falloir aussi, et pour les avoir, il va falloir lui plaire, mais plaire aussi à la mère ou à quelqu'un d'autre. C'est assez intéressant quand même. Voilà. Donc, c'est un homme qui vraiment recherche une femme ici. Il sait qui il veut. Il la connaît. Et il y a cette notion qu'il n'avait pas tout de suite, c'était pas tout de suite rendu compte d'eux. Maintenant, ça, ça peut être une situation. Cette carte est au centre. Donc, si tu es une femme, c'est un homme qui pense à toi. Et si tu es un homme, eh bien, peut-être que, voilà, tu penses à une femme. Là, les choses s'éclaircissent. Les choses deviennent, tout à coup, ça devient clair. Et là, cette carte, elle annonce vraiment une bonne ambiance, quelque chose d'agréable et des heureuses surprises aussi. C'est la carte de la joie, du ravissement, de la joie, des plaisirs, mais aussi de l'enthousiasme. Une sorte de dossier, peut-être qu'il faudra savoir canaliser aussi. On dit attention aussi à cette admiration exagérée avec le seringa, la rose de mai et la violette ici. En tout cas, avec la constellation de la coupe, d'ailleurs, le 10 de cœur, tu peux le ramener au 10 de coupe si tu connais le tarot. Il est question... Donc, de nouvelles opportunités. Je t'en parlais avec Fortuna Minor tout à l'heure. Il est question, effectivement, d'avoir des possibilités d'aller conquérir peut-être l'être aimé. Et il y a un changement. La lettre E, elle nous parle de changement. Il y a un changement. Il y a aussi une notion de curiosité, peut-être de savoir ce que tout à coup, ce que devient la personne. Cet homme cherche à savoir ce que tu fais, si cette guidance te parle. Ou alors, tu as un homme dans ton entourage qui s'intéresse à ce que tu deviens, ce que tu fais, et qui serait prêt à bouger. Voilà. Si tu penses à un homme en particulier. En tout cas, pour la situation du moment, il y a une notion de mobilité et une notion de changement, quel que soit le domaine. Donc, attention quand même néanmoins à ce que l'amour ne rende pas aveugle. Ça, c'est important. On te dit que c'est bien d'admirer les qualités de la personne, mais aussi bien voir, être lucide. Tout le monde a des qualités et puis entre guillemets des défauts, parce que je trouve que les défauts font partie aussi de nous. Et s'accepter entièrement, c'est s'accepter avec ses qualités et ses défauts. Et donc, on te dit également d'accepter qu'il y ait des défauts, des faiblesses chez l'autre aussi, également. Et dans le domaine professionnel, eh bien, il faudra faire un petit pas de recul, en fait, et bien prendre ses informations. C'est important aussi de ne pas rester focalisé sur une situation sans voir ce qu'il y a autour. Donc, il y a cette notion-là de bien prendre tes informations, de manière à ce que rien ne vienne bloquer des possibilités de changement, puisqu'on parlait de changement, d'évolution ou d'avancement, de promotion. C'est, attention, c'est focalisé à regarder bien ce qu'il y a autour aussi. Et ça, ça aidera aussi au niveau matériel, pour la situation matérielle aussi, également. Voilà. Mais là, on dit qu'au niveau matériel, eh bien, comme il y a une gestion efficace, il y a des retombées qui permettent de retrouver, voilà, d'être tranquille, de retrouver la paix. Et donc, les doutes vont s'effacer petit à petit. On parle d'un avantage matériel aussi, hein. Alors, est-ce que cette carte est bien accompagnée ou pas ? Hum. Alors. Hum. Pas tant que ça, d'après ce que je vois. Voilà. Donc, je reviens sur le fait de la focalisation, de attention que l'amour ne rende pas aveugle, là, parce qu'ici, on parle de belles promesses, quand même. Donc, attention. Hein. Juste, hum. Bien rester lucide. Ça, c'est important. Tout simplement, de voir les tenants et les aboutissants. Alors. Bon, ben, j'en ai deux. Oui. Ici, on parle, et j'en ai deux, donc, d'une relation, peut-être, l'un des deux n'était pas, on le voit, hein, libre. Donc, voilà. Là, on a un homme. À l'époque de Grand-Jean, Mademoiselle le Normand, on dira, ben voilà, il y a un homme qui n'est pas libre. Ici. Et on dit, attention, c'est le petit sujet. Là, il y a eu, il y a vraiment cette notion de passion, là, c'est la fuite amoureuse, c'est la passion, hein, ici. Et, donc, les sentiments, là, se sont emballés. Et, donc, c'est pour ça qu'ici, on a quelqu'un qui est en forte admiration devant une situation ou une personne. Mais attention à ne pas se laisser embarquer par ses émotions, ses sentiments, et à bien faire preuve de discernement et de lucidité. Ici, on amoure, on a quelqu'un qui n'est pas disponible. Mais dans une société, enfin, au niveau professionnel, ce serait pareil. On dirait, oh là, attention aux belles promesses. Il y a un manque de disponibilité. La personne peut parler, mais ne fera pas ce qu'elle dit. Et il est question, donc, de faire attention. Attention, on l'a vu ici, de ne pas rester admiration exagérée, donc attention. Et de rester bien fidèle à soi-même, là. Avec le deux de cœur, le chien, c'est là où on a la fidélité. Ce qui permettra, parce que pour le moment, les perderies, elles ont un peu de mal à décoller, là, à s'en aller. Donc là, il y a de nouveaux horizons, un changement. On a parlé de changement tout à l'heure. Mais attention à bien rester fidèle à soi-même. On parle d'intégrité vis-à-vis de soi, ici. C'est important d'autrui aussi, mais surtout de soi, là. Et on voit que pour une femme, voilà, en restant bien fidèle à elle-même, très clairement, il y a le bonheur, ici. Avec Puella, Puella, ici, c'est le bonheur, sous le Y. C'est la joie, le bonheur. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui évolue vraiment dans la discrétion. On te dit de garder ton indépendance. Il y a une sensibilité. Donc, ça veut dire qu'on a quand même, ici, une situation qui va quand même se débloquer. Mais attention à bien, voilà, faire preuve de discernement et de lucidité. C'est-à-dire qu'on peut très bien, voilà, avoir, que ce soit dans le même professionnel ou sentimental, voilà, une situation où quelqu'un qui s'intéresse, ici, à toi ou au consultant et la consultante, mais qui, voilà, qui n'est pas complètement disponible derrière et qui pourrait, en fait, peut-être trop s'avancer. On voit bien que la personne a envie de, vraiment, de s'associer ou de, voilà, amoureusement ou de travailler avec la personne. Cela dit, il y a quand même des choses à éclaircir, à faire un pas de côté, à continuer son petit bonhomme de chemin sans trop croire aux belles promesses, c'est-à-dire observe les faits. La personne peut parler, les choses peuvent avancer, évoluer, on l'a vu, parce qu'on parle de gratitude quand même avec la constellation du bouvier. On parle quand même de sincérité aussi. Mais la personne, peut-être, s'avance un petit peu trop rapidement. C'est de ça dont il s'agit, là, aujourd'hui. Néanmoins, les choses vont bien évoluer et ça va être positif. Ici, on parle de bonheur pour la femme. Merci à toi.